Donc moi je m'appelle Anis, je travaille pour le site de Rue du Commerce en tant que responsable front et aujourd'hui je vais vous raconter l'aventure Webperf que mes équipes et moi-même vivons depuis un an. Donc je vais vous expliquer comment la Webperf est née chez Rue du Commerce, comment on a lancé ce projet, j'aborderai aussi les outils mis en place, les barrières que nous avons surmontées et les résultats que nous avons obtenus. Alors Rue du Commerce c'est une société qui a été créée en 1999, donc historiquement elle vendait des produits high-tech. Ensuite en 2007 elle a lancé sa marketplace où elle héberge le catalogue de plus de 1300 marchands. Donc on appartient à Carrefour depuis 2016 et on vend à peu près 8 millions d'offres actives, donc c'est beaucoup moins que ses discontes mais on grimpe, on grimpe, et on a 5 millions de visiteurs uniques par mois. Donc on peut dire que Rue du Commerce a un trafic assez soutenu. En 2016, Rue du Commerce, c'est 16 ans de dette technique qui sclérose la performance du site. Donc on a une grosse application, un gros monolithe, 4 frameworks PHP maison, qui correspond à 4 tentatives de refonte non abouties. On déployait à la main, on n'avait pas de CICD, pas de sécurité, pas de scalabilité. On n'avait pas moyen de croître la marketplace, donc on avait beaucoup de marchands qui étaient en attente pour donner leur catalogue, mais techniquement c'était compliqué, on avait des temps de traitement qui étaient très très longs. Du coup la direction a lancé un projet de replatforming, de modernisation de sa plateforme web, mi-2016. Et donc en gros on a tout refait, du sol au plafond, la fiche produit, le moteur de recherche, les listes produits, la home page, le panier, le paiement, l'espace client et le DAM. Donc pour ça on a essayé de se mettre à jour, on a utilisé des solutions neuves, donc on a pris un framework PHP performant, on a utilisé des bases de données type NoSQL pour la scalabilité, la disponibilité, on a utilisé des messages brokers, on a changé de serveur web avec Nginx, on a fait du cache avec Redis, Varnish, on a utilisé des solutions pour industrialiser nos déploiements front, pour industrialiser nos déploiements en production avec Docker et Jenkins, et puis du monitoring avec Blackfire, Elasticsearch, etc. Donc après 8 mois de travail, on a déployé, on a utilisé des solutions pour suivre les temps de réponse, donc on a fait un gros focus sur les temps backend, parce qu'on avait des temps backend qui étaient très longs, et donc avec Elasticsearch, le jour de la mise en prod, on a suivi les temps de réponse et on a obtenu d'excellents résultats. Donc sur la fiche produit, on a divisé les temps par 20, on est passé de 1500 millisecondes à 45 millisecondes, alors ça c'est vraiment sans cache, donc sans cache CDN, sans cache Varnish, donc nos serveurs mettent 45 millisecondes à délivrer la fiche produit, 150 pour délivrer des résultats de moteur de recherche, et les listes produits. Donc nous on a constaté ça en interne, parce qu'on avait des outils, ensuite il fallait que d'autres le voient. Donc le premier vers qui on s'est tourné, c'est Google, donc on voulait voir comment Google réagit par rapport au changement qu'on a fait. Et là, c'est bingo. Donc vous voyez la courbe en haut, elle est ici de la Search Console de Google, et vous voyez le temps de téléchargement d'une page en moyenne, qui est mesuré par Google, donc trois jours après la mise en prod, on a vu que ça a chuté, et que le crawl Google a augmenté, et en 15 jours, il a été multiplié par 10. Alors Google est un peu intelligent, au début il teste, il augmente, c'est par paquet de 100 000, 100 000, etc. Il y a une nuit où Google a même indexé 3 millions de fiches produits, donc on n'avait jamais vu. Et donc clairement, le TTFB, il influence le temps de crawl. Donc le TTFB, c'est le time to first byte, donc c'est le temps que le serveur met pour envoyer une page. Donc il y a le temps serveur, mais il y a aussi la résolution DNS, le transfert réseau, etc. Donc on était très satisfait, et nous on a constaté que ça marchait bien de notre côté, Google l'a vu, maintenant il fallait que nos utilisateurs le voient, et on n'avait pas d'outils pour mesurer ça, mais vraiment rien. La seule chose qu'on avait, c'était le journal du net, qui tous les mois publie un classement des sites les plus visités en France, un classement webperf. La métrique qu'ils utilisent, c'est le speed index, donc on l'a expliqué ce matin. Donc le speed index, c'est la vitesse de remplissage, et donc on a attendu le 15 mars, et le résultat c'est qu'on était 40ème. 40ème sur 40. Avec un speed index de 12 444. Ce matin Jean-Pierre disait que la médiane était à 6 000, donc on était très très loin. Donc on était très déçus, et en fait l'explication elle est très logique. Quand on regarde le waterfall, donc le waterfall c'est une représentation du chargement des éléments de la page au cours du temps, on voit qu'il y a deux catégories, il y a le temps back-end et le temps front-end. Donc le temps back-end, résolution DNS, négociation SSL, téléchargement, etc. Donc il ne représente que 10% du temps des chargements par rapport au chargement total. Donc même si on avait divisé par 10 000 les temps de réponse, ça ne change rien. Donc on a digéré ça, et à la DSI, on a vu qu'il fallait qu'on bouge. Et donc pour ça, on a essayé d'utiliser le classement que je vous ai montré avant pour convaincre notre direction d'investir sur la perf. Donc pour ça, on les a vus, et on leur a présenté le projet, et avec un objectif, c'était de faire de la web perf une priorité de l'entreprise. Pour ça, on avait trois demandes. La première, c'était que ça devienne une priorité IT et marketing, parce que la web perf, ce n'est pas que l'IT, c'est beaucoup plus que ça, donc j'ai mis le marketing, mais en fait, c'est toute la chaîne qui est impactée, de la personne qui va décider du projet aux obstacles qui vont gérer la production. Il nous fallait du budget, donc du temps et de l'argent, et il fallait aussi qu'on arrive à sensibiliser en interne l'importance de la perf. Donc en septembre 2017, donc c'était il y a un an, presque jour pour jour, on a lancé le projet. Donc pour ça, on a fait une petite organisation, donc on n'a pas beaucoup de moyens, donc on a fait une petite team transverse avec un lead dev front qui est dans mon équipe. Lui, en fait, il s'assurait de la réalisation et du suivi des chantiers d'optimisation. On avait un ops qui nous aidait sur la partie infra, donc en l'occurrence, c'était nos responsables infra. On avait un chargé de projet marketing qui faisait office de relais avec le market et les métiers, et puis en plus de ça, il s'occupait de la partie tag management system, donc tag commander, le chargement des différents widgets. Et puis, on a pris une expertise externe, donc en l'occurrence, Fasterize et Stéphane, qui nous a accompagnés et conseillés sur les techniques des différentes optimisations. Donc, on a obtenu le goût de la direction, on a monté l'organisation, maintenant, il faut commencer à travailler. Donc avant de commencer à travailler, on a voulu s'outiller. S'outiller pourquoi ? Pour savoir d'où on vient, où on va, et mesurer la progression. Donc pour ça, il y a plusieurs outils qui existent, qui sont d'excellents outils. Il y a Dairboost, Quanta, Speedcurve, WebpagesTest, GTmetrix, j'en passe et j'en passe. Donc nous, on a fait le choix de prendre Speedcurve, d'ailleurs Speedcurve, il y a Steve Souders, la personne qui a écrit le bouquin que vous voyez ici. Donc, c'est une solution qui se repose, qui s'appuie de WebpagesTest, et on a voulu, en fait, travailler deux métriques, le Startrender et le SpeedIndex. Donc le Startrender, c'est l'équivalent du FirstPain que vous a expliqué Jean-Pierre ce matin. Donc c'est le moment où le premier pixel s'affiche sur la page et le SpeedIndex, c'est la vitesse de remplissage de la page. Donc on a commencé à travailler, c'est six mois d'optimisation. Donc six mois de travail. On a commencé en mois d'octobre, septembre-octobre, on a fait une grosse partie du travail en six mois, on a terminé au mois de mars, qu'on a continué bien sûr, mais je vous l'éterrai après. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé le head, donc c'est tout ce qui se situe au-dessus du head, donc toutes les ressources critiques, le CSS, le JS, etc. On a limité les domaines, c'est une des techniques d'optimisation. Avant, on avait plus de quatre domaines entre nos CSS, nos JS, nos images, le site, etc. On a différé les JS, on a fait du Lozy Loading, des techniques d'optimisation, on a fait du SVG, on est passé de HTTP en HTTPS, en HTTP2, on est passé en adaptatif et on est utilisé en CDN. Mais en fait, on n'a pas fait que ça. On a fait 100 optimisations techniques. Alors sur six mois, ça équivaut à peu près à trois tickets par semaine. Donc c'est à chaque fois des petites tâches, mais comme on en avait beaucoup et sur la durée, ça fait ça. Résultat, donc ça, c'est l'évolution du speed index de la fiche produit entre le mois d'octobre de l'année dernière et hier matin à 7h du mat. Donc on voit qu'on passe d'un speed index de 12 000 à 1850. Donc vous voyez, entre le mois d'octobre et le mois de mars, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup optimisé. Puis en mars, on continue, c'est des petites optimisations qui ne se voient pas beaucoup au jour le jour, mais quand on regarde ça, on voit qu'on progresse de jour en jour. Et puis les petites notes qu'on met ici, c'est toutes les optimes qu'on met, c'est les événements, les modifications du code et les événements de rue du commerce, donc les French Day, les Black Friday, Noël, etc. Donc une petite vidéo pour montrer le résultat. Donc à droite, vous allez avoir une vidéo du chargement de la fiche produit qui a été mesurée hier matin et à gauche, je ne vais pas appuyer. Et à gauche, vous verrez la fiche produit telle qu'elle était l'année dernière. Donc voilà, ça s'est chargé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on n'était pas en adaptatif. Ça veut dire que quand les gens recevaient des URL de fiches produit sur leur téléphone portable, ils étaient d'abord dirigés vers le site desktop, donc le site se chargeait, et ensuite, il y avait la redirection vers le site mobile, donc il y avait la double peine. Donc c'est vraiment ce qui se passait l'année dernière. Voilà. Autre élément intéressant avec Speed Curve, c'est qu'on a la possibilité de suivre nos concurrents. Donc là, c'est l'évolution du Speed Index sur la semaine dernière entre Rue du Commerce et Descompte et Amazon qui sont nos concurrents directs sur la perf. Donc on voit bien, nous on est en vert, on est tout en bas. Et cette courbe, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est diffusée aux différents responsables et même à la direction. Et en fait, ils peuvent suivre semaine par semaine les évolutions. quand on fait une mise en prod malheureuse, ça se voit tout de suite. Autre chose qui est intéressante dans Speed Curve, comme on peut mesurer Rue du Commerce et nos concurrents, on a aussi la vidéo de Rue du Commerce et nos concurrents. Donc là, j'ai retiré ses discounts et par contre, j'ai laissé les autres. Et donc là, on peut voir. Pareil, c'est des vidéos qui sont diffusées au board. Donc nous, c'est affiché en premier, après Amazon, après la FNAC, Oxibule et Topacha. Voilà. Donc un outil super intéressant. Donc après avoir fait ça au mois de mars 2018, on savait qu'on avait fait énormément de progrès et on avait déjà mesuré au mois de décembre 2017, donc on était passé de la 40e à la 17e place, donc déjà un super exploit. Et au mois de mars 2018, on est premier et on est premier depuis le mois de mars et puis tous les mois, on vérifie le classement et on regarde les différents résultats obtenus. Donc sur un an, ça fait ça. 40e, 17e, 11e et 1e. Ensuite, on a, ce que je voulais vous montrer, c'était une courbe de Google Analytics. Donc les métriques ne sont pas terribles, mais ça donne quand même un petit aperçu. Donc là, c'est une distribution du temps de chargement entre l'année dernière en 2017, en février 2017 et en février 2018. et on voit en fait, ce qu'il y a tout en haut, c'est le nombre de personnes pour qui on a affiché le site en moins d'une seconde. Donc on est passé de 724 à 6384. Entre 1 et 2 secondes, on est passé de 23 000 à 57 000. Mais si on retourne la courbe comme ça, on voit bien qu'on a déplacé la courbe bleue vers la gauche et qu'on a rapproché beaucoup de personnes avec des temps de réponse beaucoup plus intéressants. Au niveau taux de transformation, la corrélation n'est pas évidente. entre Webperf et le taux de transfo. Mais ce qu'on a constaté en février, c'était qu'on avait un taux de transfo qui a augmenté de 56% par rapport à l'année dernière. Alors c'est des chiffres à prendre avec vraiment beaucoup de précaution parce que la Webperf, c'est un élément parmi tant d'autres. Il n'y a pas que ça qui contribue au taux de conversion mais ça donne une petite idée. Alors c'est quoi le secret ? Donc en fait, on s'est mis en position d'aller vite. On a fait 100 optimisations en 6 mois. Ça veut dire qu'on a mis en place une organisation pour pouvoir déployer souvent. Donc on avait tout refait, toute notre stack. Donc pour nous, de déployer, ce n'est pas compliqué. On déploie plusieurs fois par jour et donc on est allé très très vite. On n'a pas attendu. Ensuite, il faut être patient parce que quand on déploie une optimisation, ça ne se voit pas tout de suite. Jour par jour, semaine par semaine, c'est ce qu'on voit. Mais par contre, dans la durée, c'est quand même assez flagrant. Et ensuite, on s'est beaucoup appuyé sur l'équipe système et réseau. Et aussi, on a embarqué le marketing avec nous et l'ensemble dans la société parce qu'en fait, seul, on ne peut pas avancer. On a besoin vraiment de tout le monde. Des points de douleur. Alors on en a. Des obstacles, on en a surmonté. Donc le premier, c'est la sensibilisation à la web perf. En fait, on doit sensibiliser tout le monde. Et ça, c'est un travail au quotidien qui est lourd, qui est compliqué parce qu'on doit rappeler systématiquement que c'est important. Donc à chaque projet, il y a des nouveaux sujets qui arrivent et forcément, il y a des nouvelles personnes, il faut les éduquer. Donc ça, c'est compliqué. L'intégration des widgets marketing. Je pense que vous connaissez les solutions de gestion d'avis, de personnalisation, de recommandation. Donc c'est des solutions qui arrivent. Il y a deux moyens de les implémenter, soit en mettant un code JavaScript, soit en utilisant les API. Le code JavaScript, c'est une implémentation qui dure une heure ou deux. Les API, c'est un peu plus long. Du coup, c'est compliqué de convaincre le marketing pour leur dire qu'il faut utiliser une solution qui impacte moins la perte. Et donc voilà, c'est des intégrations un petit peu plus lentes. Et par contre, une fois que c'est fait, l'expérience utilisateur est quand même meilleure. Le travail d'intégration est plus difficile et plus long, ce que je vous disais. On a rapatrié des ressources critiques aussi. Toutes les solutions d'A-B-Test, de Tag Management System, de Tracking, etc. Et puis les tiers, donc les tiers, c'est la publicité. Je pense que tout le monde a eu des problèmes avec la publicité. Jean-Pierre nous l'a dit ce matin, on a des grosses variations de speed index avec les publicités et puis ça a un énorme impact sur l'interactivité. Donc l'interactivité, c'est bien d'afficher une page très vite. Par contre, si on ne peut pas cliquer ou si on doit attendre 500 millisecondes avant de cliquer, c'est un peu compliqué. Alors au niveau de la culture WebPerf, ce qui est bien, c'est qu'en un an, on s'est beaucoup amélioré. Tout le monde dans la société suit les classements du JD. Chez Rue du Commerce, mais même chez Carrefour, le top management suit ça, tweet, s'informe et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on a mis en place un suivi des indicateurs WebPerf où toutes les semaines, en fin de semaine, ils reçoivent les dashboards que je vous ai montrés tout à l'heure avec l'évolution des différentes métriques. Donc on peut utiliser plein de métriques chez Startrender, Speed Index, mais toutes les métriques que Jean-Pierre a évoquées ce matin, on peut aussi les envoyer. Un truc intéressant, ça s'est passé la semaine dernière, il y avait les French Days, donc une personne au marketing, donc un contributeur au CMS a décidé de remplacer des images de la home page par un carousel. ça s'est vu au bout d'une heure parce qu'on a reçu une alerte de speaker qui disait que notre Speed Index était passé de 1800 à 2005. Ce mail-là, tout le monde l'a vu et du coup, la personne nous a appelé, nous a dit ce qu'il fallait que fasse, on lui a dit qu'il fallait juste qu'il remplace le carousel par les images, ça a été fait et en moins de trois heures, c'était corrigé. Donc voilà, c'est des choses assez concrètes qui se passent. Le truc le plus important, c'est que la WebPerf, c'est plus un projet IT maintenant sur l'e-commerce, c'est devenu une exigence technique, un peu comme la sécurité, la disponibilité. Chaque projet qu'on a en front, il y a un item WebPerf et du coup, en fait, on ne parle plus de coût de WebPerf parce que ça fait partie du projet. Nos plans pour 2019, on va continuer nos optimisations techniques, on va exploiter un peu plus le monitoring Grum, on va intégrer nos mesures Perf à la CI pour ne pas avoir les résultats en production mais bien avant, pendant la phase de développement, on va essayer d'optimiser les tiers de la publicité, améliorer l'interactivité et continuer à améliorer la communication. Donc pour conclure, investissez sur un outil de monitoring, sensibilisez en interne tout le monde, du top management jusqu'à l'ops qui va déployer et qui va gérer la prod, mettez en prod souvent, communiquez en interne et en externe, faire de la veille et puis suivez vos concurrents. Merci. Merci beaucoup. Donc sur le RER, on est carrément en avance donc si vous avez des questions, ça serait vraiment bien. Ah bah là, là ça se décoince. Allez, c'est le premier que j'ai vu. Bonjour. Je voulais savoir si... Je voulais savoir s'il y avait d'autres critères que le JDN que vous avez utilisé pour convaincre la direction et si oui, lesquels ? C'est presque le seul. Il y en avait d'autres mais on a utilisé celui-là parce qu'il est marquant. Il y a le nom du commerce qui est affiché. On est dernier, 40e. Donc ça, ça suffit. Voilà. Après, on aurait pu leur apporter d'autres mesures. On aurait pu leur apporter une mesure qui montrait qu'il y avait une corrélation entre la webperf et le taux de transport et les chiffres d'affaires. On ne l'a pas fait parce qu'on a considéré que l'article était suffisant. Est-ce que ça a eu un impact sur le trafic issu du référencement naturel ? Est-ce que vous avez pu le mesurer ? On a étudié ça mais on n'a pas trouvé on n'a pas vu d'impact. Le seul impact qu'on a vu c'est sur le crawl. Ça, on l'a vu. Je vous l'ai montré tout à l'heure mais par rapport au positionnement on n'en a pas vu. Et c'est quand ça a été mis en ligne que ça a vraiment baissé c'était il y a un an, c'est ça ? En mars 2017. D'accord. Pas de questions ? Mars 2018, pardon, excusez-moi. Pendant ce temps-là je vais demander aux quatre CTO suivants donc Aurélien, François, Vincent, Dimitri si vous pouvez aller vous placer sur les petites tables. Bonjour. J'ai deux questions en une. La première c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait pour sensibiliser vos équipes de dev à ces problématiques webperf et comment vous les avez fait monter en compétences ? Et la deuxième est-ce que vous avez déjà des choses en tête sur comment vous voulez intégrer la mesure de la webperf dans votre outil de CI ? Alors pour la première question en fait on n'a pas eu besoin de sensibiliser l'équipe parce que nous avons une petite équipe et puis les personnes qui ont travaillé dessus sont friands de ça. Donc c'était un sujet technique intéressant et on n'avait pas besoin de les sensibiliser. Ensuite par rapport à la CI ce qu'on veut mettre en place c'est juste à chaque push prendre des mesures sur différentes métriques donc en l'occurrence le start trender et le speed index et peut-être plus tard aussi ne pas permettre des mises en production si on a dépassé le budget qu'on s'est fixé parce qu'on a aussi mis en place un budget performance. Et puis un autre moyen de motiver les équipes c'est le classement en fait. Le fait d'être passé devant Amazon c'est motivant ça suffit. Du coup je me demandais est-ce que vous aviez des métriques sur l'efficacité c'est-à-dire par exemple vos coûts serveurs est-ce que le but c'est juste d'avoir la page la plus rapide possible mais aussi par exemple être plus efficace au niveau de serveur et réduire la charge. Alors ça n'a pas fait partie des travaux et je ne sais pas si on va le faire. En fait au niveau des serveurs on n'a pas changé énormément de choses les seules choses qu'on a changé c'est plus la configuration des serveurs web la mise en place du CDN HTTP2 HTTPS mais on n'a pas ajouté de machine on n'a pas ça c'est des projets qu'on a fait quand on a fait la modernisation de la plateforme mais sur la partie perf c'est essentiellement le front. Bonjour moi j'avais une question sur en fait le site on voit que vous avez lancé une refonte il y avait l'air d'avoir une grosse dette technique avec combien de systèmes ça interagit derrière en termes de au niveau back-end qu'est-ce que vous entendez comme système ? Moi par exemple je suis de confort à main en fait on a un historique un back-end existant avec un nombre de fonctionnalités assez énorme donc en fait pour moi faire ce genre de modif aussi rapidement ça me paraît en termes de recettes derrière etc ça me paraît complètement Tu parles sur la partie back ou sur la partie front ? Sur la partie back vraiment pas l'aspect justement front c'est plus les interactions que tu peux avoir avec nous par exemple on interagit avec des magasins en temps réel on emploie des commandes dans les magasins etc Alors si tu veux on a fait une grosse refonte mais il y a quand même certains outils back-office legacy qui sont là donc après nous on a mis en place une architecture en micro-services où le cycle des développements sont beaucoup plus réduits que des applications en monolithe donc ça ça nous a aidé à aller vite parce qu'on a pu paralléliser les développements si tu veux on a un service de recherche un service fiche produit un service panier un service client espace client pardon un service qui gère les images et du coup c'est vrai qu'on a fait ça en moins d'un an mais on avait six équipes qui ont travaillé en parallèle alors effectivement la mise en prod elle s'est pas faite d'un bloc on a commencé d'abord par le moteur de recherche après les fiches produits les listes produits mais ça s'est plutôt bien passé mais c'est vrai qu'il nous reste encore quelques applications back-office legacy qui sont là mais ça fait partie des projets 2019 mais en tout cas ce qu'on a fait en back-end c'est très bien il faut le faire mais c'est pas ça qui est fait qu'on a progressé on l'a vu dans ma presse on a amélioré les temps de réponse back-end mais c'est que 10% le reste tous les progrès qu'on a fait c'est sur la partie front en tout cas les travaux d'optimisation ok merci beaucoup Anis merci